Merci aux organisateurs de ce cycle de conférences de me donner l'occasion de vous parler d'un aspect des recherches que je mène, comme Mathilde l'a dit, sur l'architecture moderne en Méditerranée et en particulier en Égypte, qui est donc mon terrain de prédilection. Et c'est donc à travers ce prisme à la fois méditerranéen, mais vous verrez, très égyptien, que je vais essayer de vous parler d'architecture domestique européenne hors d'Europe 1850-1950, modèle et adaptation, domaine qui, même en étant réduit à l'espace méditerranéen et même en étant réduit à ce siècle de l'industrie, qui est aussi celui de l'expansion coloniale, ou si on préfère celui du siècle de l'expansion coloniale, qui est aussi le siècle de l'industrie, même en réduisant à cette chronologie-là, c'est un domaine qui reste encore très ample et qui imposait de faire des choix drastiques dans l'organisation du propos, comme dans la sélection des exemples. Et donc j'ai choisi quelques fils conducteurs, j'espère qu'ils vous convaincront. En tout cas, j'en ai choisi, c'est un choix évidemment arbitraire. Et avant peut-être de vous les proposer, quelques mots peut-être tout d'abord sur cette notion même d'architecture européenne hors d'Europe, qui est, bon, évidemment pas nécessairement, comment dire, tout à fait satisfaisante, elle est imparfaite, elle est vague, pour rendre compte de la multiplicité des situations politiques, économiques, sociales ou culturelles, qui ont donc accompagné ou favorisé l'essaimage de toutes ces formes architecturales hors d'Europe. En tout cas, quelques mots pour vous dire que j'ai choisi l'acception la plus large de la chose, en choisissant de vous parler à la fois de toutes ces formes d'architecture, donc domestiques en l'occurrence, mais le propos pourrait être élargi, en tout cas domestiques ce soir, à la fois tout ce qui découle, donc, de l'expansion coloniale européenne outre-méditerranée, ce qui est lié aussi aux dynamiques locales ou endogènes, si on préfère, d'occidentalisation, qui ont travaillé la Méditerranée orientale en particulier à partir des années 1840, dynamiques d'occidentalisation qui, à ce moment-là, en tout cas jusque dans les années 1950, sont des dynamiques d'européanisation. Après, on passe à l'américanisation, mais c'est un autre chapitre. Donc, dynamique endogène d'occidentalisation en Méditerranée orientale, et ça concerne en particulier l'Égypte, le Proche-Orient, et puis l'Empire, enfin la Turquie, l'Empire ottoman. Mais je pense qu'il y a une autre dimension qui est aussi très importante, qui a propagé, c'est toutes les architectures qui ont été propagées par le rayonnement international de l'enseignement français de l'architecture. Alors évidemment, c'est l'école des Beaux-Arts en premier lieu, mais c'est aussi des écoles auxquelles on pense moins, telles que l'école spéciale des travaux publics de la ville de Paris, l'école Érol, qui a formé, en fait, à partir des années 1900, des quiriels d'ingénieurs du bâtiment, français comme étrangers d'ailleurs, et qui, eux aussi, ont été des vecteurs majeurs de la dissémination de l'architecture européenne hors d'Europe, et en particulier dans le monde colonial, au point, d'ailleurs, qu'on pourrait parler d'un style ESTP, pour ce qui est en particulier des années 1920 et 1930, une sorte de modernité standardisée, d'une certaine manière, qui s'est exportée aux quatre coins de la planète. Et donc, je placerai volontiers cette conférence sous l'égide de ce projet d'habitation, on va dire. Une villa, donc, qui se trouve à Héliopolis, qui est due à un architecte égyptien formé à l'ESTP, qui était donc Raymond Antonius, et donc, pour l'instant, je vous demanderai surtout de retenir le mode d'accès à l'édifice, un double accès, et j'y reviendrai un peu plus avant. Donc, l'architecture européenne hors d'Europe, ça recouvre des choses qui se sont situées dans des contextes très différents. Ça recouvre aussi des formes et des esthétiques multiples, puisque, là encore, comme on va le voir, la palette de réalisation est extrêmement large. Depuis, Mathilde l'a dit, des constructions qui se veulent des reproductions, à peu près, ou des transpositions directes de morphologie ou d'esthétique, qui sont en vogue en Europe au même moment. Et donc, la fortune méditerranéenne de l'immeuble post-aussmanien, par exemple, est notable. On en a, là, un exemple au Caire par un architecte belge, mais c'est bien, on est bien dans le gabarit post-aussmanien. Jusqu'au, donc, l'autre bout du spectre, ce sont toutes ces expérimentations d'architecture adaptée, pour utiliser la formule consacrée, qui ont entrepris des dialogues poussés avec l'environnement d'accueil. Et donc, évidemment, il y a toutes les formes d'architecture orientaliste, et là encore, on en verra quelques exemples. C'est Zara Bizance, pour reprendre la formule si évocatrice qu'avait proposée en son temps François Béguin, mais aussi toutes les tentatives néo-vernaculaires qui ont fleuri, en particulier après les années 1940. Et donc, ici, cette villa de Bernard Zerfus, qui était sa propre villa, en fait, à Sidi Bou Saïd, alors qu'il était engagé dans tout un programme de reconstruction en Tunisie. Et il est assez tentant, d'ailleurs, de mettre ce projet en relation avec le projet de villa, qu'il fait au même moment pour son ami, le président tunisien Habib Bourguiba, parce qu'on a là, d'emblée, d'une certaine manière, une belle illustration des divergences conceptuelles, pourrait-on dire, voire peut-être des malentendus ou des méprises, qui ont marqué aussi les relations architecturales entre les deux rives méditerranéennes, puisque l'attente des uns ne correspondait pas nécessairement à la conception des autres, et vice-versa. Donc, contexte distinct, large palette de réalisations, mais aussi protagonistes d'horizons très variés, puisque, quand on entend architecture domestique européenne hors d'Europe, a priori, on pense spontanément à des relations d'architectes français ou d'architectes italiens, par exemple, c'est les exemples les plus communs, mais en fait, là encore, le spectre est beaucoup plus large, et il y a, en particulier, tous ces professionnels d'Europe orientale, en particulier, là, c'est l'exemple d'un architecte autrichien, mais on a aussi pas mal de professionnels qui venaient de Serbie, qui venaient de Pologne, qui venaient de Bulgarie, qui ont été très actifs, là encore, en Méditerranée orientale, et qui transportaient avec eux une culture professionnelle, là encore, qui était un peu différente de la culture Beaux-Arts ou de la culture française, et même, d'ailleurs, de la culture italienne. Donc, là encore, un ensemble large. Et puis, dernière chose qui est aussi importante à noter, c'est que les commanditaires de cette architecture européenne hors les murs ont pu aussi bien être des commanditaires, mais aussi des architectes locaux. Et donc, je vous en propose, là encore, deux exemples différents des réalisations qui ne sont pas nécessairement différentes de ce que leurs contemporains européens font au même moment, voire au même endroit. Enfin, dernière remarque préliminaire, il y a aussi, sur cette architecture européenne hors les murs, des représentations multiples, et je suis toujours frappée quand je présente ou que je parle de ces questions-là sur l'autre rive, donc en Tunisie, par exemple, en Algérie, au Maroc, au Liban, de voir qu'à chaque fois, la représentation commune de l'architecture européenne hors les murs, donc chez eux, en l'occurrence, c'est d'abord tout ce qui fait explicitement référence à l'Europe, c'est-à-dire à l'autre, et donc pas à soi. Et de ce point de vue-là, par exemple, la villa Zerfus, pour lui-même, à Sidi Bou Saïd, ce n'est pas perçu comme de l'architecture européenne, c'est perçu comme de l'architecture locale. Donc, l'architecture européenne hors les murs, c'est un peu tout ça, c'est un ensemble polysémique qui renvoie à un domaine complexe qui est le fruit de la mise en présence et en contact, y compris violent, de cultures différentes, cultures techniques et architecturales, mais aussi des pratiques sociales et culturelles différentes. On aurait pu choisir, pour définir le domaine, on aurait pu choisir de parler d'architecture coloniale, mais on aurait eu les mêmes problèmes, à savoir que des choses qui ressembleraient n'y auraient pas été incluses et qu'à l'inverse, on en aurait exclu d'autres. Donc, puisque le domaine est complexe, comment l'aborder, comment s'y retrouver, comment proposer quelques fils conducteurs ? Il y a un livre qui est assez intéressant, qui est paru il y a quelques années, qui s'appelle « La maison coloniale », c'est tour d'horizon planétaire, depuis du XVIe siècle à nos jours, et fait par un photographe italien, qui, à l'évidence, est allé dans un grand nombre d'endroits, et qui propose un classement classiquement national, si je peux dire, si j'ose dire, de son objet, en déclinant successivement des exemples de style colonial anglais, style colonial espagnol, style colonial français, portugais, etc. Et puis, à chaque fois, en essayant de caractériser un peu, donc, pour lui, le style colonial anglais, c'est de l'architecture néo-paladienne, le style espagnol, c'est plutôt le baroquisme et à la fois le minimalisme tropical, le style colonial français, je vous le livre, je trouve ça savoureux, c'est poutre et dentelle, le style colonial portugais, c'est plutôt de la maçonnerie, le style colonial hollandais, c'est les frontons, le style colonial ottoman, c'est le néo-arabe, le style colonial chinois, bon, c'est les pagodes vers le haut, enfin, les toits tournés comme ça, le style colonial italien, c'est la noblesse classique et le futurisme, et effectivement, on en verra un exemple, et puis le style colonial omanais, c'est tout ce travail sur le bois, la sculpture du bois en particulier. Et je trouvais intéressant de regarder ce livre, parce qu'au fond, je veux dire, en regardant ce livre, donc, qui est quand même un très large panorama, je ne retrouvais rien de ce que je connaissais moi, au sud de la Méditerranée. En tout cas, ce n'est pas ce type d'approche que je vous proposerais. On aurait pu aussi envisager un traitement peut-être plus géographique du sujet en partant du paysage résidentiel des grandes capitales du bassin, donc, dans l'ordre, je vous aurais promené d'Alger à Alexandrie, Le Caire, Istanbul, Casablanca, Beyrouth, Damas, en passant en revue les différents modèles techniques, doctrines européennes qui se sont développés depuis les années 1850 dans ces villes. Je pense qu'on y serait encore demain. Donc, compte tenu de larges éventails et au risque de malmener la chronologie comme de passer sous silence certaines réalisations phares, j'ai, pour ma part, opté pour un exercice un peu différent qui était de vous proposer peut-être quelques thématiques de ces mouvements architecturaux qui se sont produits entre les deux rives de la Méditerranée, donc, entre les années, en gros, 1850-1950. 1850, c'est-à-dire, en gros, un peu après l'occupation de l'Algérie et 1950, un petit peu avant le mouvement des indépendances. Il y a quatre grands types, je dirais, ou quatre grands traits que j'ai identifiés. La dynamique la plus évidente, Mathilde vous l'a dit déjà, c'est la transposition directe de modèles européens d'habitation qui sont en vigueur au même moment en Europe, en y incluant les distorsions, puisqu'il n'y a jamais transfert, d'une certaine manière, sans quelques ajustements contextuels. Un second mouvement important, c'est celui de l'innovation, de l'invention, de l'expérimentation, parce qu'on arrive dans un terrain différent et donc on se trouve en situation de devoir imaginer des architectures expérimentales, nouvelles, et on va voir qu'effectivement, il y a de nouvelles typologies architecturales qui ont surgi. étroitement liées à cette question de l'innovation, de l'expérimentation, se trouve la question de la production en série, de l'architecture sérielle, et là encore, c'est quelque chose qui a largement marqué les paysages construits du sud de la Méditerranée, sous diverses formes à nouveau, et jusqu'à ce que se pose, en termes renouvelés, après la Seconde Guerre mondiale en particulier, la question de l'architecture pour le plus grand nombre. Dernier aspect, enfin, avant d'en venir à la question du retour, donc dernier aspect, enfin, c'est celui de la recherche, donc des langages adaptés au contexte non européen, aussi bien sur le plan esthétique, d'ailleurs, que sur celui de la distribution des habitations, et là encore, on verra que la gamme de réalisation est assez large. Donc, les transpositions, les exemples de transplantation, disons, de modèles européens d'habitation au Maghreb comme au Moyen-Orient sont évidemment innombrables dans le domaine des habitations particulières comme dans le domaine du logement collectif. Donc, je vous ai... J'ai commencé par la demeure individuelle, disons, avec cet exemple d'un hôtel particulier pour un banquier du Caire dans le goût Second Empire et qui ne déparerait pas, d'ailleurs, dans les nouveaux lotissements parisiens. Mais on a aussi ce type d'exemple un peu plus tardif et on a déjà là un premier élément d'ajustement qui est lié donc aux pratiques... Enfin, oui, aux usages des habitations. Et c'est pour ça que je vous ai mis le plan, c'est-à-dire que la demeure là est composée de deux parties. Une partie, le corps principal du bâtiment qui est celui des quartiers privés de l'habitation, d'une certaine manière. Et puis, on accède par une galerie à un second bâtiment qui, lui, est plus petit, un seul étage, d'ailleurs, et qui, lui, est destiné... Enfin, oui, est destiné à la réception des hôtes de marque ou des hôtes, tout simplement, extérieurs à la famille. Donc, le système... Et ça s'appelle en Égypte le salamlik, par opposition... Donc, terme turc, par opposition au haramlik, qui est donc le harem, la partie des femmes. Sauf que, donc, on a... Au lieu d'avoir... Dans un même bâtiment, là, on a un bâtiment séparé pour, donc, le salamlik. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît au Caire, donc, vers la fin du XIXe siècle et qu'on retrouve aussi, d'ailleurs, à Istanbul. Vocabulaire, donc, demeure individuelle, qui reprend, qui peut reprendre des vocabulaires parfaitement régionalistes. Là encore, on pourrait être n'importe où ailleurs qu'en Tunisie. Beaucoup d'historicisme. Là, pareil, on est toujours au Caire, mais on pourrait être ailleurs, à Rome, peut-être, dans les environs de Rome ou à Naples. Et puis, un classique du genre qu'en égyptien, on appelle d'ailleurs la villa à l'italienne et qu'on retrouve aussi construite dans de très nombreux formules des réalisations d'architectes français. Et là, de nouveau, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces mêmes architectes qui, en fait, travaillent aussi bien à ce moment-là au Caire qu'à Paris, ne font pas du tout la même chose suivant qu'ils construisent à Paris ou qu'ils construisent au Caire. à Paris, ils pratiquent des plans plus modernes, d'une certaine manière, plus fluides. Là, c'est des très grosses demeures, grosses dimensions, sur des plans centrés et organisés en trois parties de sorte qu'au centre de la maison, il y ait donc une pièce qui soit complètement séparée de la chaleur en particulier. Et puis, toujours, bien sûr, ces grandes vérandas. Donc, on pourrait décliner, là, c'est plutôt le genre à la mêlée malestévince, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, là, en l'occurrence, c'est un architecte libanais qui construit cette maison pour un membre de sa famille, mais on a le sentiment qu'effectivement, ce qui se lit dans les revues d'architecture au même moment en Europe passe directement dans les projets locaux. Auguste Perret, aussi, bénéficie en Égypte d'un cercle fervent de partisans. Lui-même, d'ailleurs, pour un ingénieur, signe la maison à Guillaume. Et le classicisme structurel proposé par Auguste Perret, Perret marque profondément, en fait, l'architecture d'un certain nombre de ses confrères, en particulier de son assistant Gaston Rossi, qui a eu une carrière donc égyptienne. En Algérie, vous avez ce très beau projet encore par un autre élève d'Auguste Perret, qui a un assez beau morceau de bravure lié, donc, à cette topographie si particulière d'Alger. Et puis, évidemment, qui dit Auguste Perret dit forcément Le Corbusier, donc, il y a aussi des élèves de Le Corbusier qui transportent sur les rives sud de la Méditerranée les recherches les plus innovantes en matière d'habitation, de plans, de standardisation. Là, vous voyez, avec ces voûtes en particulier. J'aime bien cette image parce que je trouve que c'est aussi important de montrer que les architectures les plus innovantes ou les plus modernistes coexistent avec les réalisations qui paraissent le plus anachroniques et, pour le coup, alors là, dans le plus pur registre régionaliste mais qui paraît particulièrement incongru puisque, bon, le néo-normand, on n'imagine pas très bien ce que le néo-normand vient faire dans les environs d'Oran et là, en l'occurrence, je veux dire, le viticulteur français qui fait appel à cet architecte agit sans doute en connaissance de cause puisque cet architecte Eugène Vincent est connu pour sa production néo-normande pour des clients parisiens au même moment. on peut simplement remarquer que les chalets néo-normands qu'il fait pour ses clients parisiens au même moment en France sont dans une échelle un peu moins enflée d'une certaine manière. Là, on est vraiment dans l'ostentation et l'affirmation. Ce registre régionaliste très répandu tout autour du Sud, enfin, oui, sur tout le pourtour Sud-méditerranéen s'exprime aussi dans un vocabulaire régionaliste qui est plus attendu qui est le néo-provençal et, bon, là, qui évoque d'emblée l'architecture balnéaire de la Côte d'Azur. Mais il est important tout de même, encore un autre exemple impressionnant à Alexandrie, et il faut bien voir quand même que ce répertoire régionaliste répond à une demande qui est aussi locale. et là, on a deux réalisations égyptiennes d'un architecte égyptien, Moustapha Farmi, qui, en fait, est un des premiers élèves égyptiens de l'ESTP et qui, d'une certaine manière, reproduit ou, en tout cas, a pris goût à ce qu'il a pu étudier durant ses études à Paris. Si on passe maintenant à l'immeuble collectif, on suit un parcours qui est assez semblable, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près tous les types qui se sont développés en Europe et en particulier en France et toujours le plus innovant qui coexiste avec le plus conventionnel ou même parfois le plus anachronique. Alors, un grand classique, c'est ces gabarits haussmanniens ou post-haussmanniens, si l'on préfère, avec Auriel qui rythme la façade, l'ogia filant au dernier étage, à ceci près que les programmes s'adaptent ici à des parcelles, occupent la parcelle entière et donc on a cet aspect d'immeuble bloc d'une certaine manière à l'américaine, donc une espèce d'hybride entre un gabarit post-haussmannien et une distribution qui évoque plus le terrain américain. On a aussi l'immeuble à rotonde d'encle, d'innombrables exemples. Encore un autre exemple et là c'est intéressant parce qu'on rentre déjà aussi dans la question de la série puisque en fait ce sont quatre blocs de part et d'autre de la rue donc un ordonnancement monumental qui a été choisi. Toujours ces gros immeubles blocs avec la logia au dernier étage et puis les orielles et on se rend compte que si le vocabulaire architectural est différent en revanche les dispositions sont quasi identiques à chaque fois donc des compositions très homogènes qui sont évidemment liées au découpage particulier du parcellaire à travers des îlots carrés de très grande taille. ici on est à Damas par un architecte qui a pas mal construit dans le 16e arrondissement aussi et qui est construit dans les deux cas à peu près exactement la même chose et c'est d'ailleurs bien ce langage de l'école de Paris que l'on retrouve dans ses réalisations une économie donc des pleins et des vides des saillis et des retraits types de compositions qu'on retrouve aussi évidemment à Alger avec cet exemple à gauche et puis à droite par un exemple au Caire par un architecte libanais qui était en fait un centralien tout ça lié évidemment aussi à l'introduction du béton armé et donc de systèmes de construction qui permettait d'aligner ce type de programme et puis finalement la barre de style international dans le collectif dans l'immeuble enfin oui dans l'habitation collective il faut parler d'habitat social aussi donc l'HBM on en a des exemples aussi qui sont à peu près contemporains des exemples parisiciens ici un exemple à Constantine ou encore ce très bel exemple encore il faut dire que la topographie algète est assez impressionnante avec cette rue intérieure donc je ne sais pas si on peut la rue intérieure ici et rue intérieure qui aujourd'hui est devenue une rue à part entière puisque au fond le seul ascenseur qui fonctionne dans l'immeuble est ici on paye et puis on peut directement accéder là et donc faire l'économie d'un certain nombre d'escaliers et puis dans le monde colonial italien on a aussi ce même ce même cette même floraison d'architecture qui sont exactement les mêmes en métropole et dans la colonie avec l'exemple par exemple des villages dits de la colonisation qui sont l'exact décalque de ce qui se construit au même moment en Italie dans le cadre d'un programme particulièrement important de bonification des terres qui a concerné aussi bien le nord de l'Italie que donc les possessions libyennes et avec la mise en oeuvre de ce rationalisme méditerranéen qui était conceptualisé à l'époque fasciste par tout un groupe d'architectes donc si on quitte maintenant le domaine pour arriver donc le domaine de la transposition pour arriver à celui de l'invention et de l'expérimentation il faut bien voir effectivement que l'expansion coloniale au 19ème siècle a favorisé la mise au point et l'exportation de bâtiments préfabriqués en métal en particulier et là je vous ai mis cette maquette d'une maison démontable en fer pour les colonies dont on ne sait pas très bien encore en quelle année elle a été exposée à l'exposition universelle de 1889 donc elle a été le fait de serrurier les frais l'établissement des frères moraux et c'est une maquette que peut-être certains d'entre vous connaissent mais qu'en tout cas vous pouvez voir à la galerie d'architecture moderne et contemporaine là-haut donc les administrateurs les colons les soldats ont été en effet demandeurs de structures utilisables dans les plus brefs délais alors qu'ils ne disposaient pas le plus souvent toujours des matériaux ou des compétences sur place donc il y a cet exemple là mais on a des exemples qui montrent qu'en Égypte le fer a été introduit bien plus tôt dès les années 1858 alors pas pour de l'habitat social en particulier c'est plutôt pour de l'architecture palatiale mais en tout cas le fer évidemment est arrivé très rapidement c'est cependant le bois très peu présent dans le pays en Égypte et ça de ce point de vue là c'est intéressant on a beaucoup construit en bois alors qu'il n'y avait absolument pas de bois en Égypte et que le bois venait d'ailleurs et c'est important de le dire parce qu'on pense toujours que la construction est très liée aux matériaux qu'on trouve sur place et on se rend compte qu'en fait dans les faits il n'en est rien on décide de construire en bois que le bois soit là ou pas en tout cas le bois a été énormément utilisé pour les habitations aussi bien destinées aux européens qu'aux populations locales dans les villes créées le long du canal de Suez donc par la compagnie universelle du canal maritime de Suez il faut dire qu'on sait encore très peu de choses sur ces architectures qui paraissent à la croisée de plusieurs influences à la fois la maison créole développée aux Antilles mais aussi l'architecture coloniale mise au point par les britanniques dans leur possession indienne et ce qui est intéressant de voir c'est que donc ça c'était des modèles qui étaient proposés par la compagnie universelle donc par des ingénieurs français souvent on n'a même pas vraiment leur nom mais en tout cas par les services techniques de la compagnie là encore un autre modèle et ces modèles influaient à leur tour et ça c'est aussi important de le remarquer sur ce qui était construit dans les quartiers où étaient logés les populations égyptiennes donc tout un travail du bois extraordinairement intéressant et d'ailleurs problématique aujourd'hui parce que le bois est malade et qu'on ne sait pas très bien comment traiter et donc ces architectures très impressionnantes avec des portiques et galeries sur plusieurs états tout en bois dans un endroit où il n'y avait absolument pas de bois on trouve par la suite dans une des banlieues du Caire Héliopolis d'autres formulations de ce type d'habitat collectif à large véranda ici en l'occurrence en revanche c'est selon un procédé constructif complètement différent puisqu'il s'agit donc du système de construction en béton armé breveté par l'ingénieur François Enbic et c'est un procédé qui était utilisé aussi bien pour les planchers que pour les toitures donc la possibilité d'assembler très vite et de construire très vite un très grand nombre d'habitations et c'est d'ailleurs aussi cet usage intensif du béton qui a permis aux constructions les plus extravagantes souvent de voir le jour tel cette villa hindoue du baron en pain donc baron en pain à qui on doit donc la ville nouvelle d'Héliopolis à qui on doit aussi comme vous le savez sans doute le métropolitain parisien et donc baron en pain qui choisit de se faire construire au Caire une maison qu'il n'a d'ailleurs quasiment jamais habité et qui est une masse de béton hérissée de divinités indiennes et de têtes d'animaux qui étaient réalisés à partir de moules en bois c'était du béton moulé et armé là encore on ne sait pas très bien pourquoi comment ce type de bâtiment a vu le jour mais de façon générale je crois qu'on peut retenir que ces terrains extra-européens ont favorisé l'éclosion des architectures les plus fantaisistes ou le pire que pouvait côtoyer le meilleur là il me semble qu'on a sans doute le meilleur des gestes architecturaux hors normes et c'est aussi ça une des dimensions me semble-t-il de ce rivage sud de la Méditerranée où d'une certaine manière il y avait une plus grande liberté pour construire ou en tout cas des commanditaires plus intéressés à se représenter dans l'architecture encore un autre objet architectural étonnant un immeuble pont qui en fait là encore c'est toujours lié à la topographie d'Alger mais immeuble pont qui en fait se développe sur huit étages je ne connais pas d'exemple similaire en Europe une invention majeure qui mérite qu'on s'y arrête un petit moment est celle de la villa à appartement c'est une forme hybride qui associe en fait une enveloppe d'habitation individuelle à une subdivision en appartement le plus souvent des appartements identiques qui sont superposés qui sont desservis par des entrées séparées donc c'est pour ça que je vous avais dit la première diapo que je vous ai montré de garder en tête le fait qu'il y avait deux entrées une entrée c'est donc l'appartement du rez-de-chaussée et la seconde entrée c'est une entrée qui permet par un escalier d'accéder aux seconds appartements et c'est une c'est une disposition là encore très caractéristique du sud de la Méditerranée qui fait que les villas ou les maisons ont en fait un usage collectif et c'est une disposition qui perdure très longtemps là encore un autre exemple donc la grande volée d'escalier permet d'accéder à l'appartement du rez-de-chaussée et par la porte sous l'auvent on accède donc à l'escalier qui permet d'accéder au deuxième étage donc un immeuble maison une maison immeuble une villa appartement c'est comme ça en tout cas qu'on l'appelait en Égypte et une disposition qu'on retrouve jusque tard dans les années 60 avec cet exemple surpiloté où là encore c'est par l'escalier extérieur qu'on a donc un accès particulier à chacun de ces donc on n'est ni vraiment dans la maison individuelle ni vraiment dans l'immeuble mais donc dans un type mixte un exemple à Tunis parce qu'une fois que ma curiosité après s'est aiguisée une fois que j'ai repéré ces exemples en Égypte je me suis demandé s'il y en avait ailleurs on en trouve en Tunisie là c'en est un autre et on en trouve aussi à Beyrouth avec cette fois-ci donc l'escalier complètement extérieur et cette image me permet c'est une transition pour une seconde caractéristique majeure du paysage résidentiel méditerranéen à savoir la formation de l'habitation par surélévation successive en fait quand on a un peu l'habitude on se rend compte que cet immeuble je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler était en fait au départ une maison de plein pied à laquelle on a rajouté au fur et à mesure des étages et donc on arrive comme ça de proche en proche à partir en fait d'un bungalow au départ de plein pied qui devient un immeuble et le processus est assez peut paraître assez étonnant d'autant que les lapses de temps entre un étage et l'autre ne sont pas forcément très long mais donc un processus de génération de l'immeuble et de la ville par sédimentation successive là encore un autre exemple et une fois en fait qu'on sait à travers les plans d'origine et les réalisations actuelles que les immeubles sont montés comme ça c'est vrai qu'on finit par les repérer et c'est évidemment c'est ça qui donne une forme très particulière à l'immeuble en l'occurrence partie d'un bungalow au départ d'autres exemples de ces bungalows qui sont montés plus ou moins haut ça peut aller jusqu'à 6-7 étages alors qu'au départ effectivement ce sont ce type d'architecture initialement et puis un exemple cette fois-ci en Algérie où l'arcade avec la terrasse qui au départ desserre un seul appartement finalement est comblé et puis on continue à monter donc la plupart des constructions ne sont pas faites d'un seul tenant et ne sont pas nécessairement pensées non plus d'un seul tenant un troisième aspect je vous l'ai dit c'est la question de l'architecture sérielle qui est aussi un aspect fondamental de la production de formes européennes hors d'Europe cela ne veut pas dire d'ailleurs qu'en Europe il n'y ait pas eu de grands programmes de logements qui ont fait usage d'architecture en série il suffit d'ailleurs de songer à la ceinture rouge de HBM autour de Paris mais il me semble qu'hors d'Europe le recours à la série prend une dimension beaucoup plus systématique ou dans la mesure où l'enjeu est en effet de pouvoir parvenir à urbaniser et à lotir très rapidement des espaces de très grande étendue la construction d'Héliopolis alors je ne sais pas si c'est lié au baron en pain qui aimait la série mais en tout cas c'est la ville et la championne toute catégorie en matière de type ou de prototype puisque lorsque nous avons travaillé à l'histoire de sa construction nous avons identifié plusieurs centaines de types pour orienter la construction et donc selon un système alors vous voyez un petit peu sur cette image comment ça peut fonctionner c'est à dire qu'avec un ensemble c'est un espèce de mécano c'est à dire qu'à partir d'éléments architectoniques particuliers on compose soit une villa de plein pied soit une villa de deux étages soit un immeuble de plusieurs étages etc. donc une déclinaison comme ça à partir de quelques éléments architectoniques qui sont toujours les mêmes déclinaison aussi sur un type d'immeuble en bande desservi par des coursives et là encore on a diverses déclinaisons d'un même type qu'on appelait d'ailleurs non sans humour la garden city donc la garden city dans le langage héliopolitain ce sont donc ces grandes barres de logements desservies par des coursives arrière et puis série aussi qui fonctionnait dans une composition urbaine avec à la fois des villas isolées des villas jumelées et des villas accolées donc ça permettait effectivement de jongler avec ces éléments et de faire différents types de compositions ou d'ordonnancements et puis ensuite il y avait des déclinaisons stylistiques là pour un même modèle on avait soit le style arabe ou soit le style italien mais on pouvait aussi avoir le style roman le style renaissance italienne le style renaissance française etc et donc avec au fond un petit nombre d'éléments on arrivait à faire un paysage construit avec pas mal disons comment dire de caractère ou un bel aspect puis encore un autre exemple de ces villas jumelées donc cette fois-ci pour les villes du canal de Suez et là encore un différent type d'habitation isolée ou jumelée et plus ou moins spacieux selon le rang des employés à loger étant entendu que les ouvriers égyptiens logeaient en revanche pour leur part dans des quartiers arabes autre moment où la série s'est aussi beaucoup employée c'est au moment des reconstructions après catastrophe qui ont induit aussi une production importante de prototypes et donc après qu'on pouvait décliner et puis on en arrive aux années d'indépendance qui voient émerger fortement la question de la résorption des bidonvilles et là qui va mobiliser nombre de professionnels européens dont le théoricien Anatole Copp dont on voit ici une proposition pour Oran quatrième moment enfin de ce transfert des formes d'architecture domestique européenne hors d'Europe c'est la question de l'adaptation donc cette question de l'adaptation d'une architecture appropriée à son environnement physique comme en son écologie sociale s'est très vite posée pour l'habitation outre-méditerranée je vous propose ici un exemple qui est celui d'un projet de maison ouvrière pour l'Egypte que l'ingénieur Régis de Curel publie en 1868 en précisant que pour pour mettre pour concevoir son projet il a mené une enquête détaillée en relevant dit-il des types nombreux de construction existantes car il s'agissait selon lui de conserver les usages locaux tout en les alliant à un système de construction solide et économique et de fait son plan ménage des circulations qui permettent d'avoir d'un côté un espace de réception distinct des quartiers privés de l'habitation qui eux sont à l'étage et puis un accès direct aussi aux écuries à la cour puisque c'était des maisons en fait dans un environnement rural un grand classique de l'architecture adaptée dans le contexte marocain a été la construction de Nouvelle Médina ici on a le quartier des Habous à Casablanca qui était adossé à l'un des palais du sultan et qui était en priorité destiné à loger son personne à une très belle opération qui a mis longtemps à se construire qui ressemble presque à un décor de cinéma et qui est aujourd'hui en tout cas complètement gentrifié et qui a connu un énorme succès dans un autre un autre registre un exemple plus tardif c'est le travail approfondi sur les typologies d'habitat que mène entre 1951 et 1954 l'architecte Georges Candilis dans le cadre d'une commande pour des programmes d'habitat collectif le parti qui l'adopte est d'adapter les principes du fonctionnalisme aux usages sociaux marocains et donc de pouvoir décliner un même système constructif selon des agencements différents notamment dans le rapport intérieur extérieur donc en haut c'est les en haut à gauche c'est les habitations mixtes à droite israélites dans le vocabulaire du temps en bas européenne et à droite musulmane l'adaptation n'a pas joué seulement sur l'agencement des plans elle a joué aussi sur l'enveloppe des édifices et donc un bel exemple d'adaptation au langage esthétique local c'est par exemple le travail de Louis Su qui a vécu pendant un certain nombre d'années en particulier durant la guerre en Turquie et qui réalise donc propose s'il arrive à ce projet de maison de plaisance dans son enveloppe bâtie alors qu'il était parti au départ d'un projet de type plutôt paladien et puis bien sûr j'en ai parlé en introduction il y a toute la gamme de ces arabisances qui pourraient permettre à elle seule d'ailleurs d'écrire une histoire de l'habitation moderne autour de la Méditerranée tellement ces exemples sont nombreux et on voit que le langage peut s'adapter à tout type de construction d'une certaine manière et qu'il a connu après pour le coup je veux dire une grande diffusion en dehors même des exemples dus à ces architectes et puis pour une proposition plus marocaine ces deux ces deux projets d'architectes français au Maroc qui anticipent d'une certaine manière le 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 développement du du riad de ces riads modernes qui aujourd'hui se développent dans des villes comme Marrakech et dans une moindre mesure tangé avec tout ce mouvement donc de construction de réaménagement de maisons dites traditionnelles qui génèrent à elle seule toute une industrie du design dit ethnique dans le vocabulaire globalisé d'aujourd'hui mais qui est un mouvement bien sûr qui a des racines plus anciennes alors pour en conclusion donc je vous proposais peut-être quelques effets de retour ou en tout cas qu'est-ce qui est passé de l'autre côté je dirais qu'on a on n'a pas pris toute la mesure encore des effets qu'ont eu en retour cette masse de projets de réalisation d'expérimentation européenne sur l'autre rive dans le champ de l'urbanisme les colonies on passe pour avoir représenté un temps fort en particulier de la jeunesse de l'idée d'aménagement du territoire dans l'échelle du territoire dans l'aménagement et on parle souvent de jeunesse algérienne de la datare par exemple puisque les situations qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires français ont été amenés à gérer en Algérie a conduit à repenser l'échelle d'intervention de l'aménagement un autre effet de retour très important sur lequel a beaucoup travaillé l'historien anglais Anthony King c'est la question du bungalow ce bungalow suburbain du monde anglo-saxon qui est sans doute le modèle d'habitation le plus répandu dans la sphère anglo-américaine et qui en fait tire son appellation et d'ailleurs pour partie sa morphologie de l'habitation rurale du bengal puisque le bungalow ça vient donc de bangla et bangla c'est ce qui vient du bengal donc un modèle que les britanniques ont adopté et adapté dès la fin du 18ème siècle et avec ces grandes vérandas ces grandes galeries circulaires vérandas terme qui lui aussi est rentré dans la langue anglaise via l'Inde donc les échanges de ce point de vue là effectivement sont allés dans les deux sens un dernier aspect c'est aussi celui de l'esthétique orientaliste qui a connu un nouveau sursaut en Europe à partir du second empire en particulier et qui était à la fois le fruit de ces contacts et de ces échanges et je dirais peut-être à la fois des liens très intimes qui ont été tissés par certains individus avec ces terrains méditerranéens mais parfois par un contact purement imaginaire et donc je vais pour terminer vous en montrer quelques exemples là c'est plutôt de l'ordre du lien intime donc c'est un collectionneur d'objets qui très rapidement s'est intéressé à l'art asiatique et pour offrir un siège approprié à ses collections a choisi cette enveloppe mauresque mais lui-même avait une connaissance intime de l'Afrique du Nord autre projet de personnalité qui avait un rapport intime là c'est en l'occurrence un grand collectionneur d'art islamique et Alphonse Delors de Gléon à qui le Louvre d'une certaine manière doit sa section d'art islamique et donc un ingénieur des mines qui a vécu en Égypte a construit en Égypte a construit aussi des reconstitutions égyptiennes à Paris à l'occasion des expositions universelles et qui donc a choisi comme chalet de villégiature un chalet de type a construit pour lui-même un chalet de type égyptien donc encore autre lien intime cet architecte italien qui a beaucoup construit en Égypte et qui donc pour sa maison de villégiature à son retour qu'il utilisait l'été a construit donc cette maison à minaret qui évoque directement le terrain égyptien et en revanche là on rentre plus dans l'imaginaire à gauche à gauche le minaret près de Neuchâtel c'est dû à un chocolatier qui avait effectivement voyagé les chocolats à Suchar donc au-dessus de l'usine il avait sa maison minaret à côté quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds qui n'a pas quitté l'Italie à ma connaissance qui était un autre industriel aussi avec une maison à minaret finalement on trouve beaucoup de maisons à minaret y compris François Enbic mais il faut dire que son système du béton armé a tellement été diffusé dans les pays de la Méditerranée qu'effectivement peut-être ça méritait bien un minaret mais aussi des projets qui sont fruits d'un contact purement imaginaire comme dans le cas de cette Casa More pour un entrepreneur dauphinois qui n'a jamais quitté l'Isère à ma connaissance et ces deux projets aussi d'architectes qui ont beaucoup pratiqué l'architecture orientaliste sans jamais avoir quitté l'Hexagone mais Paul Page dans sa Kouba qui était en fait sa résidente oui sa maison son pavillon pour ses week-ends a poussé la reconstitution jusqu'à écrire partout son nom en arabe sur les murs et puis ce dernier projet anonyme que tout le monde connaît en Italie comme en étant la villa arabe et qui fait référence là évidemment plutôt à l'orientalisme italien des années futuristes voilà je vous remercie à l'orientalisme à l'orientalisme à l'orientalisme à l'orientalisme Sous-titrage ST' 501